Élève au Conservatoire de Paris. Il obtient un premier prix de comédie en 1903. André Bruneau est très connu dans le milieu théâtral. Mais sa carrière cinématographique ne commence qu'en 1934 avec les précieuses ridicules de Léonce Perret. À partir de cette date, il incarne à l'écran les seconds rôles. Il mène de front une carrière théâtrale et une carrière cinématographique. Même s'il ne tourne qu'une vingtaine de films jusqu'en 1959, son rôle le plus marquant au cinéma est celui du père le couvreur. Patron de l'Hôtel du Nord dans le film du même nom de Marcel Carnet, 1938, où il est le mari de Jane Marken. Après son départ de la comédie française, il rejoint la compagnie Renault-Barros.